Monsieur Goudet, vous soutenez pleinement cette action ? Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. L'association Tant de Violence a pris la route assez tôt, vers 1h30, 2h du matin, pour arriver ici même à 6h. Vous comprenez l'action des habitants de prospérité sur ce projet-là qui apparemment va empiéter ou qui va contourner le village ? En fait, moi, encore une fois, l'État et quelques élus nous démontrent, notamment l'ancien président Rodolphe Alexandre, nous démontrent qu'il y a toujours cette volonté de mépriser et surtout de ne pas respecter les coutumes amérindiennes et Bouchini Kandé-Sama, puisque nous avons le chef, Chabert, qui nous dit, le chef de prospérité, qui nous dit qu'il n'a pas été consulté. Et ce projet, c'est un projet qui vit depuis plus de 6 ans et il n'y a que 2 ans de cela qu'ils ont pris connaissance de ce projet mortifère, surtout de cette centrale. Ils ne sont pas contre ce projet, mais ils disent qu'il fallait qu'il y ait un respect, un respect des coutumes, un respect du chef, du chef amérindien. Un chef amérindien doit être respecté par les élus, par l'État. Les grands membres doivent être respectés également, doivent être consultés pour tout projet. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc, nous avons été sollicités, nous avons fait une réunion il y a de cela 2 jours sur Cayenne avec un de nos frères, Kalinia, et qui nous a demandé de soutenir l'action de ce matin. Et donc, je connais, nous connaissons le chef Chabert. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Il y a le chef Éric, lui, également de Kourou, qui est là, que nous connaissons la jeunesse autochtone, que nous étions à leur côté pour le projet également mortifère de la montagne d'or, que nous avons pu mettre à défaut. Donc, nous avons toujours soutenu nos frères amérindiens. Et il faut savoir que lorsqu'on parle de nos frères amérindiens, nos frères Bouchi Kandisama, pour nous, nous avons toujours été unis ensemble. Il n'y a pas deux Guyane. Il y a une Guyane avec toutes les ethnies qui composent ce bouquin.